Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu sensible, comment sauver un animal sauvage blessé. Il y a plusieurs choses à savoir pour sauver la vie de cet animal, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je profite d'un événement qui s'est passé dans mon village il y a à peu près une semaine pour parler d'un sujet qui n'est pas facile et assez méconnu, c'est comment faire avec nos faibles moyens pour sauver un animal blessé. C'est un sujet très sérieux qu'il ne faut pas prendre à la légère et surtout il ne faut pas faire n'importe quoi. De ce fait j'avais envie de vous présenter les rushs que j'ai filmé avec mon téléphone sur l'intervention que j'ai dû faire sur un bébé raton laveur. Je vais donc vous montrer tel quel ce qui s'est passé. Vous allez voir je suis assez dans l'émotion et je suis totalement paniqué, c'est la première fois que j'essaye de faire une intervention de ce type. Je vous donne les informations comme je les ai eues. Je m'excuse par avance de la qualité des images ces films avec un téléphone, de la qualité du son, mais en tout cas vous allez vivre le truc en live. A la fin de cette vidéo on essaiera de percer ensemble les secrets, des bons gestes à faire et ce qu'il faut absolument éviter. je vous souhaite une excellente vidéo. Salut tout le monde, vidéo un peu particulière en fait mais j'ai quelqu'un du village qui nous a contacté dans la mesure où il a trouvé un raton laveur abîmé, vraiment en sale état. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Il ne bouge pas, il ne fait pas de signes de défense ou quoi que ce soit. Il a vraiment l'air mal en point, voire il a pris un coup de voiture parce qu'apparemment son aéretrain est mal barré. Alors je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas biologiste ni quoi que ce soit. J'ai pris un peu de raisin, un petit peu d'eau et puis on va voir ce qu'on peut faire. aller on est arrivé, on va aller voir ce que ça donne. On prend le raisin, la flotte, let's go. On se dépêche. Donc je me fais conduire par la personne qui l'a trouvé. On est en plein bois et on est dans le chemin là et on essaye de retrouver exactement l'endroit où est ce que c'est. J'espère qu'il va bien et j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose. Ça m'attriste un petit peu tout ça. Il y a la route en fait qui est juste à côté, voyez juste derrière moi. Il y a la route en fait, je ne sais pas si on entend les voitures. Du coup on ne sait pas s'il s'est fait frapper et puis il est venu agoniser dans les bois ou comme on est sur un chemin en fait VTT, kart, moto ou si la personne l'a tapé quoi. Allez on continue, on se dépêche, on doit être à cinq minutes à pied je crois. Désolé pour les tremblements le son mais c'est vraiment du live. Alors je lui ai mis de l'eau et je vais donner du raisin. Il respire encore. une espèce de ronflement. Je ne sais pas quoi faire putain. Il y a les pattes de derrière. Je pense qu'il s'est fait taper en fait par une voiture en fait. Les pattes de derrière sont complètement devant. Oh ça me donne envie de chialer sérieux. Il doit être terrorisé. Alors il respire encore. Non plus peur. J'ai envie de pleurer je te jure. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Il n'y a pas de traces de combat. Il n'y a pas de... Bon je l'ai laissé tranquille. Après avoir essuyé quelques larmes. Je n'avais pas envie de vous montrer ça. Je vais appeler les associations de sauvegarde des animaux sauvages. Et puis on va voir. On va voir ce qu'on peut faire pour lui en tout cas au plus vite. Parce que je pense qu'il y a urgence. Allez yes. Maintenant on va te sauver mon pote. Ça y est. Ça y est on a réussi. Je suis mort. Je suis mort. Donc on ne perd pas de temps. Il est là. Il va un peu mieux. Il s'est levé. Il a bu. Il a mangé un tout petit peu. On ne perd pas de temps. On va directement au refuge. A la zone de secours. Allez mon pote. Une demi-heure de route. Donc ça y est. Igor a été récupéré. Ouais j'ai décidé de l'appeler Igor. Et euh... On l'emmène donc en centre de secours. A peu près à 40 minutes. 30-40 minutes en fait de où on est. Alors bizarrement il s'est levé. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Et là j'entends des petits couillements en fait. Donc j'espère que c'est bon signe. Et euh... J'ai eu la dame au téléphone en fait du centre. Apparemment ça serait un jeune. Alors je ne m'y connais pas du tout au raton laveur. Je ne sais pas comment on fait pour identifier que ce soit un jeune, un mâle, une femelle, un adulte ou je ne sais quoi. En tous les cas, on y va. Alors c'est compliqué de trouver une association qui veut bien s'en occuper tout simplement parce que c'est un animal qui est déclaré nuisible. Voire invasive. Puisque le raton laveur, pardon, n'est pas de chez nous normalement. Ce qui fait que légalement en fait ils n'ont pas le droit de s'en occuper. Je viens de trouver en fait une deuxième association qui veut bien s'en occuper. Elle est au sud de Paris. J'ai quasiment plus de 150 à 200 km à faire. Mais je pense que Petit Pépère il vaut le coup. Donc euh... On va y aller. Je m'arrête de temps en temps pour voir s'il va bien. Je lui donne un tout petit peu d'eau. Allez mec. Allez, allez, allez. Allez mec. Allez, allez. Voilà. Vous avez vécu ce que j'ai vécu. Alors je passerai le sujet du il fallait le sauver, il fallait pas le sauver, c'est une espèce nuisible envahissante, etc. Ça a déjà fait couler beaucoup d'encre en fait sur ma page Facebook et vous avez été nombreux à réagir par rapport à ça. Et du coup, pour les mêmes raisons, je ne préciserai à aucun d'entre vous où est-ce qu'il a été déposé tout simplement pour le sauvegarder lui. Et puis pour surtout sauvegarder la personne qui l'a gentiment accepté alors qu'elle n'a pas le droit. Alors du coup, quelles conclusions il faut en faire de tout ça, de cette aventure ? J'avais envie en fait de vous faire trois gros points pour vous aider si jamais ça arrive. Premier point, ne paniquez pas. J'étais totalement dans les notions, j'avais mon coeur qui allait sortir de ma poitrine, j'ai même pleuré hors caméra. C'était très très fort et donc peut-être que votre raisonnement et votre capacité à agir rapidement en fait du coup diminue. Donc soufflez un grand coup, respirez, prenez du recul et réfléchissez. Deuxième point, agissez. Si vous pensez que l'animal peut être sauvé, appelez un centre de secours de la faune sauvage le plus proche de chez vous. Personnellement, je ne le savais même pas, je l'ai découvert bien après. Renseignez-vous dès maintenant sur l'endroit où vous êtes, où vous vous baladez. Quel est le centre le plus proche ? Vous prenez le numéro de téléphone et vous le mettez dans votre téléphone portable. Ça vous permet d'avoir quelqu'un qui va vous répondre au téléphone très rapidement. Même si vous laissez un message, il vous rappelle très rapidement et ça vous permet peut-être de sauver une vie. Gardez ce numéro de téléphone en tête. Pour la plupart d'entre nous, on n'est pas vétérinaire, on n'est pas naturaliste, on n'est pas biologiste, on est incapable de savoir ce qu'il faut faire vraiment pour sauver cet animal. Ce seront eux qui vont donner en fait les premiers secours à l'animal et surtout qui vont vous diriger vers la bonne voie. Appelez-les au plus vite. Troisième et dernier élément, protégez-vous. Lorsque vous allez manipuler l'animal, mettez-le dans une cage pour les petits animaux avec des gants et essayez d'avoir un linge autour de vous ou une couverture. Ça va éviter qu'il ne bouge, ne pas causer le sur-accident et surtout vous allez lui recouvrir la tête. Ça va lui permettre en fait de mettre sa tête et ses yeux dans le noir et un animal qui est dans le noir sera beaucoup moins stressé et aura beaucoup moins peur. Au moment où je vous parle, Igor va mieux. Il a mangé un tout petit peu, il boit, il dort bien mais il a quelques petits soucis neurologiques. Donc on ne sait pas encore quel est son sort mais on croise les doigts pour lui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces quelques conseils tout à fait modestes ne vous serviront jamais. Si toutefois ça vous arrive, j'espère que ça vous aidera. Gardez bien le numéro de téléphone dans votre portable, ça peut sauver une vie. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, de mettre un commentaire, je les lis tous et ça aide la chaîne à grandir. Merci beaucoup, la nature vous remercie. Ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! elephant